Hey mes amis de QC Techno, aujourd'hui on va monter un ordinateur qui va servir pour gamer mais aussi ça va servir pour le travail professionnel, pour faire du graphisme, pour faire 3D et tout ce qu'on veut avec. Rapidement je vais vous présenter les composants pour cet ordinateur. On parle bien ici aujourd'hui d'un boîtier dix cubes modèle matrix 55. Comme carte graphique on va mettre un SOTAC RTI 2060, ça va être un excellent carte graphique pour cet ordinateur. On va mettre aussi un SSD de 240 GB de Kindian. Comme carte mère on va mettre un ASUS Prime A320 MK. C'est une bonne carte mère aussi qui va permettre de développer toute la performance du processeur. Et en parlant du processeur, comme processeur on a un AMD Ryzen 5 2600X, un des meilleurs processeurs 5 de deuxième génération qui va permettre aussi de développer tant la puissance de la carte graphique comme le reste des composants. Aussi on va utiliser un power supply de 600W de Micronix. C'est un bon power supply. On va installer 6 GB de mémoire de DL4 de 3000 MHz, 2 TB de disque dur. Aussi on va mettre un petit peu de couleur à l'ordinateur en installant 6 ventilateurs RGB de la marque ou fer. Et aussi on va installer pour refroidir le processeur un dissipateur de chaleur RGB de la marque ou fer. Alors voilà tous les composants. Avant d'aller au montage je vous invite à vous abonner. A chaque fois qu'il y a des abonnés, ça nous encourage, ça nous motive à continuer à faire des vidéos pour tous les gens, les amateurs et les fans de la technologie. Que ce technologie c'est pour vous ? Alors abonnez-vous et activez toujours la petite cloche pour recevoir les notifications. Accompagnez-moi à faire ce montage là parce que moi aussi je vais vous voir qu'est-ce que ça va donner ce montage. Accompagnez-moi et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer à déballer tous les composants en commençant par les boîtiers. Rappelons que c'est un boîtier dit cool Matisse 500 RGB. C'est un boîtier qui va pouvoir bien accueillir tous les composants. Je vous invite à faire attention avec le polystyrène parce que c'est matériel et générateur de statique. Et vous pouvez recevoir un bon coup d'électricité. Passons à déballer la carte mère. C'est une carte mère qui va pouvoir bien accueillir notre processeur. Aussi on déballe tout ce qui est le SSD, le disdure que c'est un disdure de 2TB. Et bien sûr, on déballe notre processeur Ryzen 5 2600X. Un processeur qui va servir pour faire tout ce qu'on veut avec le ordinateur. Et bien sûr, bien sûr, notre carte graphique RTX 2060. C'est une carte graphique de Sota qui va nous permettre de développer des graphiques très, très intéressantes. Alors on passe aussi à déballer ce qui est le dissipateur ou le refroidissement pour le processeur. Rappelons que c'est un refroidisseur RGB avec ventilateur RGB de fer. Aussi passons à déballer le power supply. J'ai oublié de dire dans l'introduction que le power supply c'est un bon power supply avec certification 80 plus bronze. Passons à l'installation de tous les composants. Et maintenant on va installer le processeur. Un processeur qui, comme on le sait très bien, le processeur Ryzen ou AMD, bien avec les pins. Puis il faut faire attention à bien installer pour ne pas doubler les pins du processeur. Ici on passe à appliquer la pâte thermique. Et bien sûr, avec ma fameuse façon de le faire. En distribuant la pâte thermique de façon uniforme sur le processeur, toujours dans le bout de bien refroidir le processeur. On passe maintenant à ce qu'est l'installation du refroidisseur et du processeur. Il faut faire attention à ne pas forcer beaucoup le dissipateur. Parce que sinon on peut briser les pins du processeur ou briser aussi les contacts avec les sockets pour le processeur sur la carte mère. Maintenant, passons à installer la carte mère sur le boîtier. Rappelons que c'est un boîtier qui a la capacité d'accueillir tous les composants et bien sûr, toutes les cartes mère. Je vous invite à bien viser la carte mère parce qu'il est important que ça reste très solide pour éviter que ça bouche et pour éviter aussi des problèmes. Maintenant, on passe à l'installation de ce qu'est le power supply. Bien sûr, le bloc d'alimentation toujours bien visé sur le boîtier pour éviter aussi des petits problèmes de connexion, des petits problèmes aussi de stabilité. C'est ça. Et si on passe à, comme toujours, la connexion de tous les fils, la connexion du power supply de 24 pins ou si on passe à connecter ce qu'est la connexion 6 pins pour ce qu'est l'alimentation électrique du processeur. Et bien sûr, on va a installer tout le panel frontal, le USB 3.0, la connexion audio et bien sûr, la connexion USB 2.2 et le power, le reset et bien sûr, les autres connexions du panel frontal. Alors, ils m'assureront que tout est bien connecté, que tout est solide. Je passe à l'installation du ventilateur et RGB. Ici, ça prend du temps. Parfois, c'est long, mais il est important de bien viser tout malgré le fait que ça prend du temps parce que le ventilateur doit être solide. Sinon, on va commencer à entendre bruit parce que les ventilateurs ne sont pas bien visés. Ici, on passe à installer ce qu'est le ventilateur du panel frontal. Rappelons que ce boîtier va avoir sept ventilateurs, trois ventilateurs qui vont mettre l'air frais dans les boîtiers et trois ventilateurs qui vont sortir l'air chaud, puis aussi le ventilateur du refroidisseur du processeur. Alors, ici, on va passer à installer le Disdo et le SSD. Bien sûr, il y a des petits slots que l'on doit sortir dans ce modèle de boîtier pour pouvoir installer le SSD. Moi, normalement, je n'aime pas que on puisse regarder le Disdo, le SSD, tout ça. Il y a un que tout est bien caché pour donner un petit peu plus de boîtier à l'ordinateur. Et ici, on passe à la connexion SATA du Disdo et du SSD. Normalement, c'est que je faisce de connecter, premièrement, le cap SATA, du SSD et du Disdo. Et après, je passe à connecter le cap SATA à la motherboard, à la carte mère, toujours en mesure de le connecter dans le bon port pour ainsi profiter de la bonne vitesse. Et voilà, on passe à installer la carte graphique, la SOTAC RTX 2060. C'est une excellente carte graphique que j'aime bien. Je m'assure que tout est bien connecté. Et bien sûr, je m'assure de bien connecter l'alimentation, l'électricité pour ainsi nous assurer que tout va bien marcher. Et comme dans tous mes ensembles, il est important, voilà, 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 de bien faire le management câble. Parce que sinon, ça va rester LED, ça va rester horrible. Alors moi, je suis une personne qui travaille beaucoup ça. Et voilà, on a fini d'installer notre ordinateur. Voilà le résultat après une bonne science de travail. Ça nous a pris ce fois un petit peu plus de temps parce qu'on a dû installer les six ventilateurs. Les boîtiers ne venaient pas avec des ventilateurs. Alors on a dû les installer tous pour pouvoir mettre un petit peu de couleur. Et bien sûr, pour pouvoir bien refroidir tous les composants à l'intérieur du boîtier. Je suis très content du résultat, c'est sûr que c'est un bon ordinateur. On va pouvoir faire mille choses avec, surtout parce que les composants qui sont à l'intérieur, le processeur, la carte mère, le power supply, tout, 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 tout qui est à l'intérieur. Et on va pouvoir développer des performances très intéressantes. Encore, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. Chaque abonné, chaque personne qui s'abonne, ça nous aide à continuer à travailler. Ça nous motive à continuer à travailler. Ce travail, cette chaîne, cette technologie est pour vous. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Un petit like si vous n'avez pas aimé la vidéo. Ou si, un petit dislike, toutes les réactions sont bienvenues. On vous invite à commenter la vidéo. On aimerait savoir ce que vous pensez de cet ensemble, de ce montage, de tous les composants qu'on a mis à l'intérieur de cet ordinateur. Alors merci beaucoup mes amis, et à la prochaine.